Bon, on va causer de Vincent Siruti. Alors Vincent Siruti c'est un bonhomme que vous connaissez peut-être puisqu'il a animé pas mal d'émissions radio, il a fait un petit peu de télé. Je crois que la dernière chose qu'il a fait c'était sur Gulli, une émission pour les gamins. Et il est surtout connu par moi puisqu'il est le compagnon de Corinne. Ah vous savez Corinne, celle qui a eu une incartade avec Zemmour qui lui a dit justement qu'elle devrait s'appeler Corinne. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Mamatoussi ou je ne sais plus quoi. Vous savez moi les noms, j'oublie très vite. Mais en tout cas il est maquis avec la dame en question. Ils ont eu une petite fille, c'est le bonheur, c'est l'opulence. Bon il y a eu quelques histoires mais là c'est pas du tout ça. Donc Vincent, tu me permets que je t'appelle Vincent. Vincent Ferruti vient de se prendre récemment une mise en dés à main pour une accusation qui me semble plutôt assez inattendue. Il semble avoir mordu les fesses d'une collaboratrice. Oui, oui, vous avez bien entendu, une collaboratrice l'a accusée de morsure fessière. C'est une affaire qui remonte à 2015, ce qui nous fait un total de 8 ans d'attente pour une histoire assez bizarre. En même temps que je vous cause, vous voyez sur l'écran, là pour une séquence d'une interview, il a pris la bouche de la, je ne sais plus comment elle s'appelle, une autre animatrice avec qui il faisait une émission quelconque. Et voilà comme ça, sur un coup de tête, il lui prend la bouche. Bon, à priori, ils ont des relations amicales, etc. Mais on voit bien qu'elle a été somme toute assez surprise. Donc ça ne serait pas étonnant qu'il s'amuse à mordre le fessier d'une collaboratrice simplement par jeu, sans qu'il y ait de notion plus avant. Mais on ne sait pas. Bon, en tout cas, il est accusé de morsure fessière. Et apparemment, tout aurait commencé lorsque Vincent Serruti était standardiste. Ah bon, il a été standardiste pour la radio Chérie FM en 2015. Moi, je pense plutôt qu'il était animateur. Parce que bon, il est standardiste, je ne sais pas. Il faisait peut-être de la radio libre, c'est possible. Il aurait dit à la jeune femme à l'époque, quand âgée... Ou alors, je ne sais pas si c'est la jeune femme qui était âgée de 34 ans. En tout cas, il lui aurait dit, t'as un beau cul dans ce jean, ça donne envie de se mettre dedans. Bon, effectivement, cela n'a pas l'air très très subtil. Mais ce n'était, il semblerait, qu'un début. En novembre de la même année 2015, l'animateur a pris l'expression mordre dans la carrière un peu trop au sérieux et a mordu les fesses de la jeune femme tout en la maintenant au sol. Alors, vous imaginez la scène. Une personne crie, arrête, elle amèle ! Comme si c'était la partie d'un jeu bizarre. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là trois mois plus tard. En février 2016, il aurait récidivé. Eh bien, dis donc, il aime bien mordre les fesses. Il y avait même des témoins les deux fois. On se demande vraiment ce qui se passait dans cette radio. Bien sûr, l'affaire est restée secrète pendant huit ans jusqu'à ce qu'elle soit finalement portée devant un juge. Ah ben, je pense que le bleu avait métastasé. Et puis, on ne sait pas quoi. En tout cas, plusieurs employés ont confirmé que Vincent Cerruti avait de drôles de manie. Cela a même contribué à son départ anticipé de Chéri FM en 2017. Finalement, Vincent Cerruti a avoué les faits devant le juge, mais il prétend que c'est juste des morsures réciproques dans le cadre de plaisanteries potaches, sans aucune connotation sexuelle. Eh bien, en tout cas, c'est une nouvelle façon de jouer à chatouille entre amis. En tout cas, moi je trouve. Et vous ? Cerruti a également publié récemment un communiqué dans lequel il regrette que ces faits aient été rendus public affirmant qu'il était présumé innocent et qu'il contestait les accusations sous-jacentes. Ses avocats ont déclaré que ces morsures faisaient partie d'un jeu idiot et qu'il n'y avait rien de sexuel là-dedans. En somme, une histoire qui fait grincer des dents, mais certainement pas de manière sexy. Bon, je sais. Qui est Vincent Cerruti ? Ou vous allez vous poser la question. C'est ce monsieur là. Vous avez peut-être vu. En tout cas, il a dansé dans Danser avec les Stars. Bon, allez, on se retrouve très vite. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. A très vite, mes bons petits camarades.